La tour de l'homme mort C'est un ancien témoignage du système d'alerte des tours côtières voulu par l'empereur Charles V d'Absbourg, afin de défendre les côtes salentines, les ennemis provenant de la mer. La tour communiquait autrefois avec la tour Markel, le long de l'axe nord-ouest de la côte, et avec la tour de Philippe II située sur le promontoire du Mélis. Le territoire côtière du Castigliano del Cap conserve témoignages très anciens de la présence humaine. Nombrés artefacts datant de l'âge du bronze ont été récupérés près de Punta Ristola, lors des fouilles menées par l'Institut d'archéologie de l'Université de Lecce. Probablement dans cette zone, il y avait une implémentation liée à la petite économie agricole-pastorale, comme en témoignent les différents fragments de céramique et os d'animaux de levage. Le passage de l'homme de l'Antiquité a été facilité par la présence dans le territoire de nombreux récoings et cavités naturelles, aujourd'hui visibles aussi le long de la côte de Léuca. L'ensemble des grottes marines de Léuca s'étend du Cap de Santa Maria di Léuca jusqu'à la localité Ciardo, en direction de San Gregorio. Des grottes ont conservé des importantes traces paléontologiques, comme les restes d'animaux appartenant au climat chaud, y compris l'éléphant et le rhinocéreau. La côte offre une beauté unique en son genre, caractérisée notamment par la traditionnelle toponomie des grottes, nommée inventée par les anciens perches de la zone pour rappeler leurs formes et caractéristiques, comme la grotte des Trois-Portes, la grotte des Jean et la grotte du Dable. L'arrière-pays aussi conserve d'importantes traces de l'ancienne présence de l'homme dans le territoire de Léuca. Par exemple, les grottes disposaient les longs des flancs des Ravans qui traversent le territoire de la côte en direction nord. On recense plus de 43 grottes, des environnements difficiles à attendre, utilisés comme réfuges de sécurité, quand la côte devient dangereuse à cause des attaques récurrentes provenant de la mer. Située à l'intérieur du parc naturel régional Costa O30, Santa Maria de Léuca et Bosco de Tricase, la côte de Léuca englobe un magnifique paysage, étape obligée pour tous les visiteurs du Salento. En marchant sur l'esplanade, on peut admirer les aimables formes du promontoire du Méliso, recouvertes par la forêt méditerranée et traversées par la cascade monumentale, Èvres qui célèbre la fin du long réseau hydrographique de l'Aquiduc de Puy. L'histoire de Léuca est très ancienne et aujourd'hui encore attire aux milliers de visiteurs et touristes. Des liés exceptionnels qui permettent de découvrir le Salento spontané, caressé par la brise de la mer Ionienne et enchanté par des paysages pittoresques et uniques. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada